Tchou ! Niho ! C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et tester le Doogie S80, quasiment le téléphone de l'extrême. IP68, batterie 10 000 mAh, écran Gorilla et tout, avec le Tokyo Walkie et tout. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech. Allez, petit moment auto-promo. Comme toujours, si tu aimes nos vidéos, je te rappelle, tu peux déjà t'abonner. Et GG Vidéo, c'est quand même 50 vidéos par mois. Un test high-tech, smartphone, déballage, Amazon, de tout ce qu'on reçoit un petit peu. On leur demande pas d'argent, mais on reste intransigeant. Et tous les soirs, du lundi au vendredi, une heure quotidienne à partir de 15h, où on parle des news high-tech, films, séries télé, un petit peu de tout. Et le mardi et le jeudi, on est en live, par exemple. Ça permet de répondre un petit peu à vos questions. Aujourd'hui, on est toujours en chantier. On va pas finir, jamais. Parce qu'en fait, il est en train de faire le voisin, il est en train de faire la même chose que nous. Donc du coup, on alterne entre ici et ici. Je m'excuse pour les petits bruits de tapement, de frottement, de disqueuse, de perceuse. Mais bon, ça donne un petit côté chef de chantier à ce smartphone Doogie S80. Et ben, c'était plutôt bien trouvé. Allez, le Doogie S80 avec un smartphone de 5,99 pouces. En Full HD+, avec un écran IPS, apparemment d'origine LG. C'est un bel écran. Il est assez massif, assez imposant. Il a une protection Gorilla Glass 4, si tu veux le protéger. Et il est d'origine LG. À moins que j'en ai déjà parlé. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'en haut, il n'y a pas de l'aide de notification. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. On va parler tout de suite de la taille du téléphone. Le téléphone est... En fait, au niveau de la proportion, on est pas mal. 172 par 82,5. Le téléphone, il a une taille qui est raisonnable. Je veux dire, moi, je passe d'un Mi Max 3. Donc, du coup, c'est quand même une belle machine. Bon, par contre, l'épaisseur 21,2 millimètres. Et oui, 2 centimètres, mon pote. Ben ouais, quand même déjà un bel animal dû à sa grosse batterie. Et enfin, le poids 390 grammes. Ben ouais, moins... Putain, un peu moins de 500 grammes. 400 grammes. Il est énorme. Il est énorme. Il est lourd. C'est pas un téléphone de gonzesses. C'est sûr. Ou alors, les gonzesses qui font de l'Ultimate Fighting, quoi. Allez, en haut de notre téléphone, on aura une caméra. Une caméra de 16 millions de pixels d'origine Samsung. Avec un angle de 80 degrés qui te permettra de faire des plutôt jolies photos, en fait. Que j'ai ramené les rushs. Après, je me suis dit, quand même, putain, les photos, ça va. On s'attendait de la merde. Les photos sont vraiment bien. On permettra également de faire des vidéos en Full HD. Tu vas les regarder juste maintenant. Et tu vas me dire, toi aussi, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Bon, la caméra qui filme en Full HD, en même temps, comme la caméra arrière. J'ai pas vu marquer de réglages particuliers. On regrettera peut-être qu'il n'y ait pas de stabilisation ni numérique. Bon, optique, on va quand même pas déconner. Mais au moins une petite stabilisation numérique, ça aurait pu être pas mal. Donc, on va essayer de marcher comme ça. Bon, au niveau de la photo, c'était pas trop mal. Au niveau de la vidéo, c'est assez intéressant. En même temps, on attendait pas aussi bien d'un téléphone de cette gamme-là. Voilà, on va continuer jusqu'à là-bas. Je vais avancer jusqu'à mon jouet préféré. Ici, là-bas, on fera des photos du temps, comme toujours, pour la caméra arrière et tout. Mais ça va, en fait. Je ne m'attendais à rien. Le téléphone est quand même cher. Donc, on s'attend quand même à un minimum. Mais on se dit que le point fort de ce téléphone-là, ça ne doit pas être la photo. Même si on nous vend du capteur, des choses comme ça. Vous voyez ? Non, c'est pas mal. Allez, on parlera un petit peu des caméras arrière. Caméras arrière 12 plus 5, dont une Sony 363. Bon, c'est pas mal. 12 pour faire des belles photos. 5, les effets bokeh, les machins et tout. C'est pas mal. En fait, ça fait des plutôt jolies photos. On s'est dit, on va le torturer un peu. On se dit, c'est un téléphone de chantier. Et bien, en fait, les photos sont vraiment classe. Franchement, pour ce genre de téléphone-là. On est presque sur du téléphone haut de gamme. Et ça permettra également de faire des vidéos. Des vidéos uniquement en Full HD. Il n'y a pas d'option 2K, 4K dedans. Full HD, c'est pas mal. Je te laisse. On continue avec la caméra arrière. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur Internet. Pour mettre de la 4K, pas tout de suite. C'est plutôt sur la Full HD. Bon, pas de stabilisation numérique. Ça, c'est flagrant. On verra après la lecture. Si des fois, il y a un miracle. Quand je regarde les rushs après, je vous en parlerai. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. La qualité est propre. Les images sont un peu flashy sur l'écran. Mais c'est plutôt joli, en fait. C'est un téléphone de l'extrême. Donc, c'est bien que la partie photo ne soit pas en deçà. Et que du coup, ça soit plutôt propre. J'essaie de faire un petit tour comme ça. Ici. Et voilà. T'as tout vu. Bon, puisqu'on est à l'arrière. En dessous, tu auras bien remarqué. Il y a évidemment un Touch ID. Pour scanner tes empreintes digitales. Et il y a... Alors, il n'y a pas un Face ID. C'est pas un Face ID. C'est de la reconnaissance faciale. Voilà. Bon, reconnaissance faciale. Tu as dans le logiciel directement dans les réglages. Tu l'auras également dans les menus. Ou tu auras un petit menu pour reconnaissance faciale. On vous rappelle, c'est simplement de la caméra. Il n'y a pas un traitement 3D. Infrarouge laser et tout. C'est normal. C'est classique. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je ne pense pas que ce soit le gros point de ce téléphone. Le gros point de ce téléphone, c'est sa grosse batterie. Ils se sont dit que 10 000, c'était pas assez. Ils se sont dit, on va faire 10 000 et 80 milliampères heures. Pourquoi pas ? Alors du coup, le téléphone, il est énorme. Il fait 2 cm. Il a une batterie atomique dedans. Heureusement, la batterie est compatible. Charge super rapide à 12 volts, 2 ampères. Ça veut dire que tu peux aller jusqu'à du 24 watts. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Tu peux également le recharger sans fil. Alors attention, le chargeur sans fil souvent, c'est 12 watts. Donc ça sera un peu plus long. Mais là, tu as vraiment une grosse batterie, grosse autonomie, grosse charge, gros téléphone. Bon, cette batterie, bien évidemment, tu pourras la recharger en USB type C. Dessous, tu auras remarqué éventuellement qu'il n'y a pas de prise jack. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc pour ça, ils vont te donner deux adaptateurs. Un adaptateur USB type C version vers jack. Et un câble USB type C vers USB pour faire de l'OTG. Pour pouvoir mettre une clé USB, des périphériques, des machins. Je ne sais pas. Un satellite, un skateboard. Je ne sais pas ce que tu vas pouvoir brancher en USB là-dessus. Mais avec ta batterie de 10 000, tu vas pouvoir recharger le téléphone de madame, par exemple. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Notre mastodome, notre tyrannosaure, notre diplodocus, notre gros téléphone. Bien évidemment, à gauche, un emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Alors, ce n'est pas super facile à enlever. Surtout que je n'ai pas pris l'extracteur qui était d'origine, qui était bien fait pour. J'ai pris le mien. Il ne va pas du tout. Il n'a pas la forme adéquate. Quand tu en appuies avec l'autre bien au fond, ça ressort tout seul. Mais là, sinon, tu es un peu obligé de galérer. Bon, tu pourras mettre une nano SIM ou une micro SD ou deux nano SIM. Au niveau des fréquences, on est bien. Alors, on est blindé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20, par exemple. On regrettera qu'il ne soit pas allé jusqu'à mettre de la B28. C'est un petit peu dommage. Bon, après, on va vivre un petit peu sans ça. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur mon site smartphonechinois.com. On vous expliquera pourquoi, si vous n'avez pas de 4G B28, pourquoi ce n'est pas un drame. Je vous mets le lien en bas. Tu peux aller voir. Au moins, tu apprendras des choses. Ça évitera de pester. Oh, on m'a dit que... Ben non. Pas de B28, ce n'est pas grave. Mais on a la B20. Bon, après, deux cartes SIM. On aura remarqué sur le côté deux petits boutons rouges magnifiques en métal trop classe. Le bouton PTT. Ben oui, ça s'appelait comme ça avant. Avant la poste et les télécoms et les machins comme ça. Voilà. PTT, petits travailleurs. Non, ce n'était pas ça. PTT pour la fonction TokiWalki, bien sûr. TokiToki. TokiToki. Voilà. Petokitoki. Et tu auras également un bouton SOS pour appeler les urgences. Une fois que tu seras bien perdu dans la montagne, tu seras bien tombé dans la crevasse, tu seras bien perdu, tu pourras jouer avec ton téléphone et appeler les secours. Ou jouer avec les secours et jouer avec ton téléphone dans l'ordre que tu voudras. Bon, à droite du téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. A noter que les boutons ne sont pas du tout comme les autres. C'est des espèces de plaques en métal striées. Quand tu vois ça, tu te dis putain, c'est vrai que le téléphone, il est ultra quali dans ce niveau de smartphone. On est d'accord. Bon, enfin, en haut du téléphone, tu l'auras remarqué. Tu peux bien mettre une antenne. Alors non, ça ne va pas te permettre de mieux capter la 3G ni la 4G. Surtout la B28 qui apparaît. Mais ça te permettra d'utiliser le téléphone comme fonction TokiWalki. Qui est aujourd'hui le seul téléphone qui est gratuit. Voilà. Donc du coup, walkie-talkie ou TokiWalki, tu mets l'antenne dessus. Tu appuies sur le bouton. Et si tu as des personnes qui ont des TokiWalki ou des walkie-talkie, tu pourras communiquer avec eux en disant à vous les studios. 1, 2, 1, 2, 1, 2, à toi. M'aider, m'aider. Voilà. Donc tu pourras le faire. C'est vraiment la fonction qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Mais du coup, si toi, tu travailles un peu chef de chantier machin, tu es en train de te dire Ah, cette fonction, en fait, elle est pas dégueulasse. Bon, je te rends par là-bas. En bas, on n'aura que l'USB 6C, pas de prise jack et tout, et tout, et tout. Par contre, à l'arrière, vente du pardougie, deux haut-parleurs qui vont te donner un son de dingo qui sont IP68 qui vont te permettre d'écouter de la musique et de téléphoner sous l'eau, par exemple, au Dauphin. Et deux haut-parleurs qui vont te donner un son pourrave, hein. On va pas se mentir. C'est un son de chantier. Donc, du coup, pour écouter de la musique, c'est pas génial. On a un espèce de son caverneux sur du médium bizarre. Voilà. J'ai pas trouvé le son bon du tout, malgré ces deux haut-parleurs IP68. Après, encore une fois, je pense pas que ce soit le but premier de ce téléphone-là de faire de la musique et de faire de la discothèque. Mais voilà. Bon, après, je vous mets de la musique. Tu jugeras par toi-même. Bon, ouais. C'était pas aussi bien que sur la fiche technique. Enfin, un des gros avantages de ce téléphone-là, c'est qu'en plus d'être IP68, c'est-à-dire que tu peux le mettre sous l'eau, téléphoner aux dauphins, machin. Bon, ça, c'est une bonne chose. Avec ton antenne, en plus, t'auras pas l'air d'un con. Bon, tu peux également... Il est IP69. Ça veut dire quoi la différence ? C'est que tu peux le laver au karcher. Voilà. Alors, il y a IPX9 qui sont un peu comme les moteurs de voiture. Tu peux le laver au karcher, mais que tu peux pas mettre sous l'eau. Là, IPX69, c'est-à-dire que tu peux aller sous l'eau et le laver au karcher. Sous l'eau. Ou à haute pression. Bon, ou au jet de vapeur. Par exemple. Si, par exemple, tu travailles dans une laverie. Tu sais que tu ne crains pas de laisser ton téléphone dans les poches. Ce qui n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais certains ont besoin, apparemment, de ces certifications IP69 et les mêmes certifications militaires. C'est-à-dire incassable, un rayable, un truc... Arme de défense, quoi. Tu le prends par l'antenne, un bon petit revers, et je peux te dire... Le mec, ça remet pas. On y faut du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur. Bon, c'est pas dingo. C'est un médiathèque, un P23. Mais un P23, c'est quand même un octa-core en petit gros, big little. Quatre petits processeurs, quatre gros processeurs qui alternent en fonction de... Si tu n'as pas besoin de puissance, on tourne à 300. Et si tu as vraiment besoin de puissance, ils cadencent à fond. Ils font tourner les quatre gros derrière. Hop, poussé. C'est la mêlée. On tombe à 2,5 Go. Bon, c'est un processeur qui est quand même plutôt véloce, par rapport à ce que tu en as besoin pour ton téléphone. Surtout pour la fonction walkie-talkie. Voilà. Au niveau du score Antutu, on est quand même à 91 000. Mine de rien. Une configuration tout à fait honorable avec un processeur octa-core big little. On approche les 100 000 pour un téléphone de chantier de l'extrême. Tu te dis, waouh, on a quand même aussi un petit peu de puissance. Avec aussi un petit peu de batterie. Et un peu talkie-walkie. Et un peu le SOS. SOS. On y fout de la mémoire. Au niveau de la mémoire, ils n'ont pas mis de la merde. Ils ont mis du 6 plus 64. C'est bien. Encore une fois, tu as vu le téléphone. 6Go de RAM, 64Go de ROM. C'est bien pour mettre ton stockage. Au niveau de la mémoire, tu peux l'étendre jusqu'à 128 Go en micro SD que tu pourras mettre à la place de la carte SIM. C'est pas mal. Deux SIM talkie-walkie. Ou une SIM micro SD talkie-walkie. Walkie-talkie. Comme tu voudras. Donc du coup, on se dit, on est quand même bien chargé. On y fout de la ROM. Bon, au niveau de la ROM, c'est du 8.1. Relooker. Dougie, on fait nos ROM maintenant. Bah voyons. Et puis quoi d'autre. Bon bah, ils ont relooker la ROM. Bon bah, c'est un peu plus vilain qu'avant. Mais ça va. On y retrouve ses petits. C'est assez facile. Bon après, c'est un téléphone Android avec toutes les options, machin et tout. C'est pas en changeant les icônes qu'ils vont arriver à me perturber. Bon, le truc bien par contre, c'est quand tu vas dans les tools, les outils. Là, t'as plein de trucs. Putain, t'as des mètres, des géomètres, des trucs lasers, des trucs pour mesurer l'altitude, magnitude et tout. Voilà. Là, on est vraiment dans ce pour quoi le téléphone est destiné. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours une équerre sur soi. Ni à l'école. Remarque, tu me diras. On l'a toujours oublié. Eh bah, du coup, je fais, Madame, laissez-moi sortir mon téléphone. J'ai une équerre intégrée. Je peux vous donner un peu la tangente. Par exemple. Allez, mais est-ce qu'on peut jouer avec un gros téléphone comme ça ? Ah bah oui. On peut jouer à Rearacing 3. Alors bon, première prise en main, ça fait un peu drôle. Il est gros. T'as pas l'habitude d'avoir un truc aussi gros dans les mains. Cette blague vaseuse est valable pour Monsieur et Madame. Bon bah, du coup, il est énorme. Ce 400 grammes à bout de bras. Voilà quoi. Après, c'est vrai que là, tu l'as bien en main avec son écran de 6 pouces. Quand tu tournes et tout, t'as vraiment l'impression de conduire une Porsche. Il n'y a pas à chier. Bon, après, voilà, tu peux jouer. Après, je pense pas que le téléphone soit fait pour ça. Mais avec sa batterie de 10 000, son écran 6 pouces et son P23, il peut le faire. Voilà. Ça veut dire, comme je t'ai dit, pendant que t'appelles les secours, tu peux jouer au jeu. A Rearacing. Non, il faut du réseau. Enfin, il y a d'autres jeux. Non, je crois que tu peux jouer en ligne. Télécharge-les d'abord. On y faut la connectivité, bien sûr. Bon, au niveau de la connectivité, c'est un peu opaque. Chez Dougui, les fiches produits, ils savaient pas trop quoi nous vendre. Alors, ils nous ont vendu des mecs dans la montagne. Mais alors, Bluetooth, je sais pas. J'ai pas trouvé nulle part. Ça doit être du 4.2. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera plutôt bien. Au niveau du Wifi, on est ABGN. Pareil, ça a pas été super facile de trouver. Mais c'est trouvable. Il est bien NFC. Paiement sans contact, oui et non. Mais c'est surtout de l'extrême. Bah là, pour scanner les marmottes. Bah voilà, je veux dire, la marmotte, si tu veux une barille de chocolat, t'es obligé de scanner en NFC. Et comme ça, du coup, t'as droit dans le papier d'alu, tout quoi. Enfin, tu connais la blague. Ensuite, on aura bien le GPS et le GLONASS, d'après ce qu'on a vu qui était marqué. Au niveau du premier fixe, pas mal. Une seconde, 51. Un fixe plutôt propre, plutôt classe. Deuxième fixe en 0,51. Donc 1,51 moins 0,51. T'as pas besoin de prendre la calculette du téléphone. Bon, t'as une seconde d'écart. D'accord. Bon, ça fonctionne plutôt bien. C'est propre. C'est ce qu'on attendait un petit peu d'un smartphone comme ça. Et enfin, on finira parce que je te sens presque convaincu. Là, t'es déjà sur le site en train de chercher combien il vaut et que tu devrais te l'acheter. Tu as aussi une jolie petite coque de protection avec. Alors, c'est pas vraiment une coque. C'est plutôt un truc pour l'attacher à la ceinture. Mais vraiment old school. C'est-à-dire que le truc, il est énorme. Avec une pince crocodile pour de vrai. Vraiment dire une coque crocodile. Avec une petite crochet tout de suite fixe dedans. T'arrives qu'à l'enlever après. T'es obligé de le déclipser et tout. Voilà. Et ça, c'est cadeau dans la boîte. Je peux te dire avec ça, la ceinture, mon pote. Ah, t'es prêt pour les soirées de l'ambassadeur. C'est sûr. Allez, parlons un petit peu du prix. Parce que là, on n'a pas fini. Allez, au niveau du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par Dougie. Le téléphone est en précommande apparemment. Donc, si vous allez sur leur site. Ou sur le site qu'après ils renvoient sur Banggood. Il est en précommande à 378 euros. Et après, il risque d'être à 422 euros. A savoir qu'il ne le sera peut-être jamais. Parce qu'ils ne vont pas en vendre tant que ça. Donc, on va dire 378 euros. On l'a trouvé également chez Aliexpress. Où du coup, il y a le 11 qui arrive. C'est-à-dire demain. Pour vous. Parce qu'on mettra vidéo samedi. On peut l'avoir en précommande. Directement sur le site de Dougie. Mais sur Aliexpress. A 337 euros. Donc, tu calcules combien le vend Banggood. Combien le vend Aliexpress. Tu as la différence de combien il y a de Banggood. Pas à peu près. Bon, 337 euros. Alors, forcément. Si on doit faire un bilan comme ça. Vu. Si le téléphone. Tu ne. Comme pour moi. Bah, t'en as pas envie. Il te fait pas envie. Et t'en as pas besoin. Donc, forcément, il est trop cher. Bah oui. Je veux dire. Si t'en veux pas. Après, si vraiment tu le voulais. Trop bien. N'importe quoi. Je veux dire. Mais monsieur. 550 euros. Le OnePlus 6T. Je le veux. Je le veux. Mais il est juste mieux que l'ancien que t'as. Ouais, mais alors. Voilà. Et Apple, c'est pareil. Il est mieux. Voilà. Si t'en as envie. C'est pas cher. Si t'en as pas envie. Forcément, c'est trop cher. Après, on te dirait 50 balles. Tu dirais. Bon, 50 balles. Je le laisserais dans la bagnole. Et tout. Mais voilà. Donc, forcément, si t'as pas envie. Il est trop cher. Si t'as un téléphone qui correspond à ce que t'en as envie. Si t'as un téléphone étanche. Que toi, t'adores communiquer avec les dauphins dans l'eau. Avec ton antenne. Du coup, tu vas te dire. Ah ouais. Là, je vais dire. C'est le téléphone qu'il me faut. Il pèse 68. Il pèse 69. Régis alarmé. Gorilla Glass. 6 pouces. Batterie 10 000. Toki Walkie. Voilà. Le téléphone à ce niveau là. Walkie. Les boutons. Les boutons sur le côté. C'est des petites plaques en métal. Comme ça. C'est vrai. Ce téléphone là, il est dingo. Après. Moi, non merci. Tu vois. Déjà, je trouve le mien un peu grand. C'est pas trop mon délire. Mais. Après. Je suis convaincu qu'il y en a certains. Que ça va intéresser. Et que ce téléphone là. Oui. Il est vraiment extrait. Allez. On finira comme toujours avec les 3 R. Et un petit TU. Un petit peu soutenir cette aventure. En partagant ces vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter. Facebook. Le plus. Les gens qui cherchent un téléphone ultime. Comme ça. Je veux dire. Quand même. Il est ouf. Pour un Dougie en plus. On est d'accord. Au niveau des superlatifs. Il est chargé. 2 cm d'épaisseur. Il a tout. Tout est chargé. Après. On est d'accord. Je veux dire. C'est pas une poche qui te faut. C'est un sac à dos. Mais en même temps. Je veux dire. A la cour de récré. C'est peut-être un peu la honte. Parce qu'il est balèze. Mais le premier qui t'emmerde. Tu lui mets. Un revers de téléphone dans la gueule. Je veux dire. Tranquille. Bon. Tu peux laisser un commentaire. En dessous de ces vidéos. Pour dire ce que tu penses. De ce Dougie S80. Enorme. Par exemple. Si t'as aimé la vidéo. Tu peux mettre un pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo. Lâche ta rage. Et ton mécontentement. Parce que c'est pas du tout. Après. Si t'es quand même arrivé jusque là. Ça fait un peu de la peine. Quand même. Enfin bon. Tu peux mettre un pouce en bas. Par exemple. Tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee. Je vous rappelle. Les marques ne nous payent pas. Pour fêter les reviews. Mais à nous. À charge de le revendre. Et d'essayer de gratter un peu. Donc tu peux nous payer un café sur Tipeee. Tu peux regarder une petite pub. Sur utip. Tu trouveras le lien dans la description. Et également. Tu trouveras dans les commentaires. C'est à dire. Tu aurais une petite vidéo. Ça nous rapporte. Et si on est nombreux à faire comme ça. On peut recevoir des téléphones. Et quand c'est de la merde. On dit. Bah c'est de la merde. Parce que du coup. On n'est pas payé par la marque. Mais on est bien payé par vous. Par exemple. Allez. Moi je te donne rendez-vous. Demain. Demain. Il y a de fortes chances que je fasse aussi un Poptel P10. Parce qu'il le voulait pour le 11-11. Et là. Cette vidéo elle est pour le 10. Donc le 11-11 c'est demain. Donc je serai toi. Je cliquerai en bas à droite sur ma gueule. Par exemple. Bah pour recevoir les notifications. Tu cliques sur la cloche. Et comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo demain. Et hop. Tu seras informé. Et tu découvriras un autre téléphone. Et j'en ai encore 4 ou 5. A tester pour la semaine prochaine. Parce que j'ai énormément de retard. On fait que de m'envoyer les téléphones. Et moi je fais que de faire des vidéos. Une par jour. 7 jours sur 7. 30 vidéos par mois. Plus la quotidienne. Du lundi au vendredi. Plus 20. 30 plus 20. 50. Le compte est bon. Donc du coup. Bah moi je te dirai. Bah demain. T'es prospété. Bonne journée.